Chers amis, Chag Sameach, j'aimerais passer en revue avec vous un certain nombre de halakhot qui concernent le premier soir de Sukkot. Vous savez que durant toute la fête de Sukkot, il y a une mitzvah qui consiste à s'asseoir dans la sukkah. Chaque instant où on s'assoit dans la sukkah, on accomplit une mitzvah, Minatorah. « Basekot, teshvot, shivat, yamim, pendant sept jours vous installerez dans une sukkah. » Simplement, il y a une différence entre le premier soir et les autres soirs. La différence est la suivante. Les autres soirs, les autres jours de Sukkot, imaginez qu'une personne me dise « écoute, moi je n'ai pas à manger de pain, moi je vais manger uniquement des fruits et des légumes, etc. » Est-ce que je suis obligé d'être dans la sukkah pour ce faire ? Je veux dire, tu n'es pas obligé. Dormir, c'est un problème, dormir en dehors d'une sukkah, à moins qu'on n'ait aucune possibilité d'avoir une sukkah. Ou à moins qu'il pleuve dehors, ou à moins que ce soit dangereux dehors. Mais dans tous les cas, une personne qui me dit « moi j'aimerais manger en dehors de la sukkah, pas du pain, ou du pain mais moins qu'un kabetza. » Qu'est-ce que je dirais à cette personne-là ? Je lui dirais « il n'y a pas de problème, tu veux manger en dehors, tu peux manger en dehors de la sukkah. » Si tu veux manger un kabetza de pain, la fois être dans la sukkah. Mais si tu veux être en dehors de la sukkah et observer les règles de consommation en dehors de la sukkah, tu as le droit. Alors que le premier soir, on est tenu de manger dans la sukkah. On ne peut pas ne pas manger. Et la gomara l'apprend d'une analogie qui a été faite entre la fête de Pessah et la fête de Soukhot. Que de la même façon que le premier soir de Pessah, tu es obligé de manger de la matzah, tu ne peux pas dire « moi je mange des légumes, l'essentiel c'est que je ne mange pas de ramets. » Non, tu as une obligation de manger de la matzah. De la même façon, le premier soir de Soukhot, tu as une obligation de manger du pain dans la sukkah. Donc ça, c'est un premier point qui doit être clair. Le reste de la fête, quand on mange du pain dans la sukkah, c'est une mitzvah. Dans tous les cas, comme ça, le chafet s'raim veut dire. C'est-à-dire que la consommation de pain dans la sukkah, c'est une mitzvah. D'être dans la sukkah pendant toute la fête, c'est évident que c'est une mitzvah. Dans tous les cas, j'aimerais donc voir avec vous, passer en revue, quelques alakhot importantes relatives à ce premier soir. Première alakhah extrêmement importante. C'est que les khatrilah, il faut manger au moins un kazaïde de pain le premier soir. Un kazaïde, c'est environ 28 grammes. Une tranche de pain, en général, c'est 28 grammes. Ceux qui veulent mieux faire, qui mangent deux tranches de pain, qui mangent un kabeza, comme ça, il s'acquitte d'après tous les poskims. Même un tout petit peu plus qu'un kabeza. Un kabeza, c'est 56 grammes, qui mangent un peu plus qu'un kabeza. Ça, c'est un premier point. Deuxième point important que les poskims rapportent, c'est que ce kazaïde-là, il faut le manger dans un laps de temps qui s'appelle le laps de temps de Kede Akhilat Pras. Ce laps de temps, c'est une marloquette à poskims, mais disons qu'il faut essayer de s'efforcer à le manger en 4 minutes. Ce n'est pas énorme, franchement, de manger 30 grammes en 4 minutes. Essayons en 4 minutes, 5 minutes, de manger le kazaïde. Si on mange un kabeza, d'après beaucoup de poskims, on a déjà plus de temps, on a déjà 8 minutes. D'accord ? Deuxième point important, c'est que ce kazaïde, ce kabeza-là, c'est bien d'essayer à priori de s'efforcer de le manger tout seul. Un peu comme la matzah le soir du Pessah. Il ne faut pas commencer à la tremper dans de la tchoukshouka et compagnie. On la mange toute seule. De la même façon, ce kazaïde-là, ou ce kabeza de pain, c'est bien d'essayer de le manger à ce moment-là. Il faut attendre qu'il fasse nuit pour s'acquitter de la mitzvah de la tchoukha. Donc, bien qu'en général, le vendredi, on peut prendre Shabbat plus tôt, etc., la consommation de la tchoukha, il faut que ce soit quand il fait déjà nuit. Et c'est extrêmement important. Maintenant, il y a une question qui se pose quelques fois. Imaginez qu'il pleuve. J'aimerais bien manger dans la tchoukha, mais il pleut. Or là, la tchoukha, c'est que, d'une façon générale, quand il pleut, on est dispensé de la tchoukha. Il y a écrit dans la Torah et dans les l'agmara. C'est-à-dire qu'il faut habiter dans la tchoukha comme on habite à la maison. Quand je suis à la maison et qu'il y a une fuite qui coule sur moi, j'essaye de trouver un refuge. J'essaye de m'abriter. Là, pareil. T'es dans la tchoukha, il pleut, va attendre la tchoukha. Il y a des halakhot, combien il faut qu'il pleuve. Mais disons que si ça m'abîme mon plat, s'il pleut au point que ça m'abîme mon plat et que c'est insupportable de rester assis là-bas, je suis dispensé de la tchoukha. Ça, c'est aussi bien de manger que de dormir. Ça, c'est la halakha durant toute la fête, en dehors du premier soir où, comme on a dit, il y a une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe le premier soir ? Imaginez le premier soir, on arrive, on aimerait accomplir la mitzvah, se trouver dans la tchoukha, et il pleut. Très embêtant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors là, on a une mahloquette richonim. Certains richonim, tels que le rajba, on te dit, ça change quoi, premier soir, deuxième soir ? On te dit qu'il pleut, que tu es dispensé. Le premier soir aussi. Donc le premier soir aussi, tu es dispensé, quand il pleut, de manger dans la tchoukha. Si ça se calme, tu devrais entrer dans la tchoukha, mais tant qu'il pleut, il pleut. Il y a d'autres richonim qui disent, mais pas du tout. Le premier soir, c'est différent. Le premier soir, il faut que tu te forces à manger dans la tchoukha, bien qu'il pleuve. Le premier soir, c'est différent. Tu as une obligation, obligation, obligation. Donc on a une mahloquette à poskim. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il y a une mahloquette à poskim ? Alors, viennent les poskim, les poskim qui vont essayer de trancher maintenant la halakhat, tel que le chafet sraïm. Et il dit comme ça. Il dit, regarde, si d'abord tu peux attendre, imagine, tu vois que dans une petite demi-heure, une heure, tu imagines que ça va se calmer un petit peu tout ça. Alors, attends. Pas de problème, tu peux attendre. Attends un petit peu. Et puis comme ça, peut-être tu auras le mérite de te trouver dans la tchoukha, de pouvoir manger dans la tchoukha, de faire la boire à sur la tchoukha, etc. Maintenant, imaginez que non, on a l'impression que ça ne va pas se calmer, ou qu'on a attendu une demi-heure, une heure. Ce n'est pas calmé. Alors, il y a qu'on voulait dire, attends jusqu'à toute la nuit. Passe toute la nuit. Comme ça, le Yahabetz, il disait. Il disait, moi, quand j'étais jeune, je disais, il faut attendre toute la nuit. Peut-être qu'à un moment dans la nuit, tu vas trouver un moment où la pluie s'est calmée. Et après, 20 ans après, il a dit, mais je suis désolé d'avoir dit ça pendant 20 ans. À mon avis, c'est une erreur. C'est Yom Tov. Yom Tov, il faut se reposer. Yom Tov, il faut jouir. C'est une jouissance, ça. On peut se réjouir comme ça, en attendant toute la nuit, comme des espèces d'imbéciles, à attendre que peut-être ça se calme. Donc, il disait non. À la fin, il a changé d'avis. Il a dit non. Attendre une demi-heure, une heure, pourquoi pas. Mais peu plus que ça. Donc, si on sent qu'en attendant un petit peu, ça va se calmer, qu'on le fasse. Si on sait que ça ne va pas se calmer, ou si on a déjà attendu, ou si on n'en peut plus. Or là, il y en a qui vont dire, Shuchanaur, par exemple, c'est ce que beaucoup l'ont interprété. Il dit non. Tu as dispensé le premier soir comme les autres soirs. Ce n'est pas la peine de chercher à te forcer, à te mouiller dans la souka. Par contre, le Rama, c'est comme ça la coutume des Ashkenazim. Il dit, attends une seconde. D'après certains rishonim, tu es tenu de manger dans la souka bien qui pleut le premier soir. Tu as une obligation de la Torah. Alors, fais-le. Maintenant, réciter la bracha, tu ne peux pas. Parce qu'imagine que c'est le rajba qui ait raison. Le rajba qui dit qu'on ne fait pas de bracha, qu'on est dispensé de la souka le premier soir quand il pleut. Donc, rentrer dans la souka, tu n'as rien à perdre à part te mouiller. Eh bien, mouille-toi. Mais par contre, faire la bracha et risquer de faire une bracha, or que d'après certains, tu n'aurais pas dû la faire, et c'est quelque chose de très grave, d'après la Torah comme on le sait, ça dort. Donc, c'est comme ça la halacha. La halacha, c'est que ceux qui veulent faire le mieux possible, quand il pleut, on espère qu'il ne pleuvra pas, mais il sera ta chèvre. En tout cas, c'est d'essayer de rentrer dans la souka, le minimum, manger, faire le kidouche, manger le kabeza si on peut, au moins le kazaïd, et puis après sortir. Mais, on ne fera pas la bracha de la chèvre basouka dans ce cas-là. Voilà, coltou mes chers amis, à bientôt. et merci de votre attention. À bientôt.